Je vous ai présenté Akhenaton, Nefertiti, Toutankhamon, des pharaons célèbres qui illustrent assez bien la XVIIIe dynastie qui introduit le Nouvel Empire. Et ensuite, toujours dans ce Nouvel Empire, nous avons la XIXe dynastie où là vont se succéder de nouveaux pharaons, mais il y a un pharaon très célèbre. Je vous en parle aussi brièvement parce qu'on le rencontre souvent dans les livres d'histoire, même dans les livres d'histoire dédiés aux jeunes, aux enfants, aux étudiants. Il s'agit de Ramsès II. Alors, Ramsès II, vous avez une représentation de ce pharaon sur son trône. Alors, nous avons déjà vu ce genre de sculpture monumentale qui représente un pharaon assis sur son trône. Alors, Ramsès II, l'une de ses particularités, c'est qu'il a eu un règne excessivement long de plus de 60 ans. Et durant ce règne, lui n'a pas, comme certains de ses prédécesseurs, décidé de construire des tombeaux, des pyramides, mais il s'est plutôt attelé à construire de nombreux édifices, de nombreux sanctuaires. Et sans doute, le sanctuaire le plus impressionnant qu'il est mandé de créer durant son règne, c'est le grand temple qui se situe à Abu Simbel. Alors, vous avez une photographie de l'entrée de ce temple qui s'inscrit réellement à l'intérieur d'un mont. Et vous avez donc la façade avant. Et sur cette façade avant, que retrouve-t-on ? Eh bien, c'est excessivement impressionnant. On retrouve quatre statues colossales représentant Ramsès II. Alors, on parle de statues colossales parce que vous imaginez, quatre représentations de Ramsès II installées à chaque fois sur son trône. Et ces statues colossales, ces colosses de Ramsès II, ils mesurent plus de 20 mètres de haut. À l'intérieur de ce temple, on retrouve une nouvelle fois un code iconographique excessivement fort, des scènes, des bas-reliefs qui ont une symbolique excessivement forte et qui nous montrent un autre aspect de Ramsès II. Donc, Ramsès II, je le répète, un pharaon qui a connu un règne excessivement long, marqué par de nombreuses constructions. Donc, c'est un pharaon, un roi bâtisseur, mais c'est aussi un roi guerrier. Il a mené plusieurs campagnes, justement, pour essayer d'étendre son emprise, d'étendre l'emprise de l'Égypte sur ses voisins. Et sur ce bas-relief qui est conservé dans le grand temple d'Abou Simbel, on retrouve notre Ramsès II qui se représente en pourfendeur héroïque, en train de terrasser ses ennemis. Et fatalement, les codes iconographiques utilisés dans cette scène nous rappellent d'autres représentations que nous avons eues, notamment l'occasion de croiser au tout début de ce cours. Vous vous souvenez de cette fameuse palette de Narmer où nous voyons notre premier pharaon en train de terrasser ses ennemis. Eh bien, si on compare ces deux documents, on peut voir qu'il y a quand même une certaine similitude dans la représentation de l'action. De même, une nouvelle fois, un autre bas-relief, Abou Simbel représentant, cette fois, une nouvelle fois Ramsès II, mais équipé d'un arc de flèches sur un char en train de chasser et en train aussi de terrasser ses ennemis. Voici une reconstitution d'un autre bas-relief. On retrouve un Ramsès II gigantesque qui n'hésite pas à charger avec son char et avec ses hommes sur une citadelle qui est en train d'être assiégée. Donc, vous voyez, c'est un code iconographique excessivement fort. Et une nouvelle fois, ces représentations ne sont pas sans rappeler d'autres représentations que nous avions déjà mises en évidence à l'occasion de l'exposer d'autres thématiques, comme par exemple cette fresque représentant une chasse, une chasse qui est menée par un aristocrate à bord de son char. Merci. 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 Merci.